Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve on est vendredi vendredi 28 juin et donc je vais vous présenter ma pile à lire pour cet été donc je fais une pile à lire juillet et août confondus puisque je vais partir un petit peu chez mes parents peut-être chez ma belle-mère voilà je vais vadrouiller un petit peu donc je me fais une pile format papier et une pile format numérique mais pour les deux mois pour avoir le temps de tout lire de me rajouter des livres etc puisque comme vous savez comme je vais chez mes parents je vais également aller chez ma soeur et on va refaire encore une fois un échange de livres donc je vais recevoir de nouveau des livres papiers à pouvoir ajouter à ma pile à lire et donc voilà tout simplement donc pour l'instant numérique j'en ai prévu huit et en papier j'en ai 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 donc ça me fait 18 livres en tout pour juillet et août ce qui est pas mal et ce qui peut se modifier aussi si j'en ai l'envie donc on va commencer par les livres papiers donc le premier livre que j'ai l'impression de lire cet été pas que je veux lire cet été et celui-là je pense va me suivre tout l'été même quand je vais partir je vais le prendre avec moi c'est lorsque l'enfant paraît de françoise dolto l'intégral donc comme vous savez j'ai passé mon écrit pour l'être pour le concours d'oxygène de puriculture et je prépare l'oral au mois d'octobre donc je vais également réaliser cet été pour mon oral et ça peut pas faire de mal de rester dans le mood en en lisant du françoise dolto voilà ensuite j'ai l'intention de lire parce que celui-là me fait envie depuis tout depuis avant que je l'achetais tu as promis que tu vivrais pour moi de karen ponte voilà chez pocket jeunesse chez pocket tout court donc c'est un petit livre était il fait 300 pages donc il nous reste rapidement il est tout petit et franchement celui-là me donne tellement envie que il va vite être dégommé je l'espère ensuite j'ai l'intention de lire char de poule la malédiction de la momie puisque pour mon défi lecture je dois lire un livre l'une en bas jeunesse donc ce sera du char de poule donc toujours pour les défi lecture là c'est la pile à lire que j'ai prévu pour mes défis lecture que le mois dernier je vous avais demandé pas fameux mais je vous l'ai demandé si vous préfériez que je fasse des lectures en rapport avec le défi lecture 2019 ou que je fasse des lectures qui déglingue la pile à lire de ma soeur vous avez choisi le déglingage de la pile à lire de ma soeur donc là je mets les lectures pour mon défi pour cet été sachant que s'il y en a d'autres qui se greffent il y en a d'autres qui se greffent donc la prochaine lecture c'est l'expédition disparue de Christa Maria Zimmermann aux éditions Bayard Jeunesse donc en fait c'est un livre que j'ai acheté à la médiathèque comme vous pouvez voir il y a le truc parce qu'en fait la médiathèque vendait des livres qui ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas sortis et il les mandait à un euro je crois même pas un euro 50 centimes de bouquin pour eux pouvoir refaire un fonds et pouvoir en racheter donc celui-là m'est pas assez sympa je dois lire un livre qui se passe essentiellement sur un navire là c'est un un bateau qui va se retrouver pris par les glaces dans l'article partie sûrement je sais plus moi de l'atlant de l'atlantique au pacifique bref ils vont se retrouver pris donc dans l'archipel arctique canadien pris dans les glaces et ils vont devoir essayer de survivre on est dans les années 1845 et donc évidemment à cette époque il n'y avait pas de téléphone etc pour pouvoir dire secours on est bloqué il faut venir nous chercher voilà donc je pense que ça rentrera dans ce passe dans le milieu maritime et il fait quasiment 400 pages mais il écrit gros donc je pense que ça sert rapidement après c'est du jeunesse voilà ça devrait le faire ensuite je dois lire un livre qui n'a pas d'image sur la couverture et donc j'ai décidé de lire les quatre fils du docteur march de brigitte aubert donc voilà donc en fait on va suivre une servante qui fait une bonne qui fait le ménage dans une famille très respectable respectable et en fait elle va en faisant le ménage découvrir un journal intime dans lequel est noté des meurtres atroces voilà et donc elle va se demander qui est l'auteur du seigneur tel donc il va y avoir une enquête policière je suppose derrière tout ça donc ça a l'air plutôt sympa ensuite on doit lire un livre qui se passe sur une île donc j'ai décidé de lire shutter island de denis lehan donc il a été adapté en film avec leonardo di caprio donc c'est l'édition rivage noir voilà donc d'après ce que j'ai compris ils sont sur une île à Nilo et c'est un bâtiment avec des c'est un hôpital psychiatrique sur l'île où il ya que des meurtriers voilà il ya que des assassins et donc il va y avoir un truc qui va se passer là bas donc j'en ai parlé de plus ma soeur m'a dit que le film était plutôt sympa donc bah je vais tenter puis je verrai parce que ce que j'en pense ensuite j'ai décidé de lire je ne sais plus dans quel catégorie ça passe mais je m'en fiche c'est plus grave Rebecca Keen le tome 1 traqué de Cassandra Odenel pareil j'ai trop envie de le dire depuis que je l'ai acheté donc mon homme ne l'avait pas choisi pour mode la fantaisie donc bah j'en ressors là pour cet été pareil c'est une belle petite briquette il fait un peu plus de 450 pages donc mais ça va être sympa un livre le film coup de coeur je n'ai pas je n'ai jamais vu le livre donc j'espère que le livre sera un coup de coeur comme le film la couleur des sentiments de Catherine Stocken aux éditions Jacqueline Chambon donc je l'avais acheté sur une brocante je l'ai payé 2 ou 3 euros je crois le bouquin voilà la belle belle classe et franchement j'ai trop hâte de le lire j'ai également prévu de lire nous les filles de nulle part de amy red aux éditions Alma Michel c'est un livre que Stéphanie de Piketty Booking m'a gentiment donné en fait on s'est rencontré il y a plusieurs mois maintenant au mois de janvier avant qu'elle déménage on s'est rencontré sur Beauvais elle avait proposé une rencontre dans une boulangerie où on peut s'installer sur Beauvais donc j'y suis allée avec grand plaisir et elle avait ramené des livres qu'elle avait l'intention de mettre en boîte à livres et elle nous a proposé de prendre ce qui nous intéressait et donc j'ai choisi celui-ci et donc voilà donc je vais le découvrir on va parler de filles qui il y en a une qui s'est fait violer voilà qui a violé Lucie et en fait les filles vont un peu se battre en mode on sait qui a violé Lucie et il faut se battre pour le dénoncer voilà donc j'ai bien envie de découvrir ce livre également et le dernier format papier que j'ai décidé de lire c'est une belle brucasse c'est sleeping bottise de c'est le travail mon coeur c'est sleeping bottise de stephen king et de owen king aux éditions aux éditions la france choisir je suppose que j'ai acheté la france choisir aux éditions france choisir j'arrête mon amour je vais te faire un calme aux éditions france choisir et par contre c'est la belle brucasse de 800 pages voilà donc c'est le dernier livre format papier que j'ai l'intention de lire et je vais vous présenter les livres format américain que j'ai l'intention de lire et donc maintenant on va parler des livres en format numérique que j'ai l'intention de lire donc j'ai l'intention de lire le dernier tome des insoumis que j'ai lu depuis un petit moment donc l'acnes maïd l'héritage donc voilà celui ci ce qui est prévu j'ai également l'intention de lire j'ai également l'intention de lire et donc je vous mettrai les miniatures puisque je pense que ce sera beaucoup plus simple j'ai l'intention de lire l'erreur de suzy fox je le sais que celui-là rentrera dans la catégorie un auteur australien j'ai l'intention de lire le tome 1 au moins voir le tome 2 la fille des deux mondes j'ai aussi envie de lire level up je voudrais finir la saga luxe qui qui endommait depuis un bon petit moment et donc je voudrais pouvoir la dégommer cet été pour partir sur une lecture plutôt cocooning plutôt tranquille etc j'ai l'intention de lire un verre grimaldi donc je ne sais pas encore lequel je vais vous dire les deux que j'ai sur ma liseuse enfin le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et le premier jour du reste de ma vie et j'ai également tu comprendras quand tu seras plus grande et si je ne me trompe pas tu comprendras quand tu seras plus grande je l'ai déjà lu mais je pense que ça va être le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie pour cet été on verra mais en tout cas je voudrais lire un verginie grimaldi pour cet été j'ai également l'intention de continuer donc c'est un livre que j'avais commencé sur mon téléphone et que donc là j'ai repris pour mettre sur ma liseuse c'est ma vie pour la chaine de jody picoul donc jody picoul j'avais déjà lu le livre qui s'appelle je sais plus c'est quoi le titre mais ça a parlé d'une david d'une sage femme noire qui va être atteinte en procès puisque le bébé va décider alors que les parents avaient dit qu'ils voulaient pas que cette dame s'occupe de ce bébé parce que parce qu'elle était noire voilà donc on voit donc cette autrice j'avais adoré son livre et donc là j'avais commencé j'ai commencé à découvrir ma vie pour la chaine donc c'est l'histoire d'une famille qui a eu donc une fille qui est malade qui a une maladie du sang et donc ils ont fait assimiler etc un ovule qui est quasiment 100% compatible avec les gènes de leur première fille pour pouvoir avoir un autre enfant qui sera l'enfant on va dire donneur de sang de machin pour sauver leur premier enfant et donc on va suivre cette histoire de comment ça se passe et quels sont les sentiments bah de l'enfant de l'enfant d'honneur en fait comment voilà donc j'ai commencé à lire j'ai accroché donc je pense que après la lecture que j'en cours cette fois ci ce sera celui là que je lirai et j'ai également l'intention de lire les belles tunnels donc on va suivre donc c'est une dystopie d'après ce que j'ai compris et on va suivre comme si c'était les allemands qui avaient gagné la seconde guerre mondiale donc si je me trompe pas c'est ça et ben vous savez comme moi je suis fan de tout ce qui a réussi sur la seconde guerre mondiale et je suis bien curieuse de découvrir cette dystopie qui change le cours de l'histoire voilà donc ça c'est ma pile à lire officielle pour le mois de enfin pour cet été donc pour juillet et août on verra bien ce que je lis on verra bien si je lis tout si je modifie ma pile à lire si j'en rajoute si j'en retire on s'en fiche c'est cool on fait comme on a envie mais voilà je me fixe ça on verra bien si ce sera atteint je m'en tape c'est les vacances voilà c'est pas ma priorité et donc là en ce moment comme vous l'avez vu normalement si vous me suivez sur instagram si c'est pas le cas je vous invite à le faire je suis en train de lire 6 thread de jackson pierre sous édition with the alba michel je vais bien avancer sur ma lecture il me reste pas grand chose franchement j'adore ça c'est bien ça c'est rapidement moi j'ai pas eu beaucoup de temps là à lire mais franchement j'espère le terminer aujourd'hui et sur ma liseuse j'ai commencé mais j'ai vraiment commencé j'ai lu je crois que j'ai même pas lu un chapitre attendez je la rallume le privilège de roi de anne robillard et marcel grise marcel grisé voilà donc on va suivre en fait dans les chevales et des mondes on suit plusieurs plusieurs personnages et différents personnages et on va faire connaissance d'un ancien lieutenant des chevaliers d'embron qui s'appelle adrian d'argent qui on va découvrir après la guerre va retourner régner sur son royaume donc le royaume d'argent et il aura tenu un journal intime pendant la guerre ou juste après la guerre et donc privilège de roi c'est son journal intime que nous découvrons donc sachant que la guerre que adrian d'argent explique dans ce journal intime se passe 500 ans avant la guerre que les chevaliers d'embron dans les livres dans la saga des chevaliers d'embron se déroule je sais pas si c'était clair adrian d'argent a vécu 500 ans avant les chevaliers d'embron voilà donc on va suivre un peu ce qu'il a vécu et je trouve je trouve ça très très intéressante d'avoir comme ça à maman bah j'essaie de parler de la vidéo donc je peux finir la vidéo et maman il va faire vidéo et donc je trouve super intéressant de pouvoir découvrir un peu ce qui s'est passé avant comme lorsque j'ai lu les chroniques lunaires j'ai adoré pour lire les manas et voir pourquoi les manas est devenu comme ça et qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a fait que les vannes a devenu comme ça et donc je suis curieuse de découvrir un peu ce que adrian d'argent a pu léguer aux chevaliers d'embron pour sur ce qu'elle a vécu ce qu'elle a ressenti et c'est donc ce sera moi donc je lis sister-aid après je lis celui ci et ensuite je pense que je vais lire ma vie pour la chaîne judy bicou voilà on verra bien si c'est ça que je dis ou pas façon si j'hésite entre des bouquins comme d'habitude je vous ferai voter sur instagram donc je vous invite à me suivre pendant tout cet été pour pouvoir participer à mes lectures pour voir comment j'avance etc et sur ce je pense que cette vidéo aura bien assez duré j'espère que cette vidéo vous a plu que ma pile à lire vous plaît aussi si vous avez fait une pile à lire n'hésitez pas à me la dire en barre d'infos si vous avez des lectures que je vais lire et que vous avez l'intention de lire n'hésitez pas à me le dire aussi c'est pour être sympa de se tenir au courant un peu de l'avance de nos lectures et de ce qu'on en a pensé et voilà donc je vous invite à me suivre sur instagram et je vais essayer de publier plus régulièrement des vidéos sachant que comme je vais partir un peu chez mes parents j'aurai pas mon logiciel de montage vidéo donc je sais pas trop trop comment je peux faire on verra bien voilà ce sera du freestyle à ce moment là sur ce je vous laisse je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye